Salut Alex ! Salut Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Alex, tu viens de publier aux éditions textuelles un ouvrage qui s'intitule « La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire ». Je sais que tu écris dans ton livre que tu ne souhaites pas véritablement donner une définition du wokisme, que tu préfères définir ceux qui en sont obsédés, qui sont obsédés par la critique du wokisme. Mais comme tu le rappelles aussi, en 2021, une étude avait montré que seulement 9% des Français avaient déjà entendu parler du concept. Donc je pense que c'est important, en prolégomène de cet entretien, que quand même tu nous définisses un peu ce que ça veut dire « woke », à la fois du point de vue de celles et ceux qui s'en revendiquent, mais aussi du point de vue de celles et ceux que ça fait paniquer. Oui, bien sûr, pas de souci, d'autant plus que c'est un mot maintenant qui vient de rentrer dans le sein des dictionnaires français, il me semble que c'est de la rousse. Donc c'est un terme qui, par l'usage, s'est imposé. Ce terme, il est utilisé au départ, il vient de ce qu'on appelle l'AVE, l'African American Vernacular English, qui est une forme de l'anglais pratiquée aux États-Unis, notamment par les Noirs américains. Et dans ce contexte, c'est la chercheuse de Mamphat Thunyang qui identifie qu'à partir à peu près du XIXe siècle, il commence à être utilisé pour vouloir dire ce qu'on appellerait, nous, conscientiser, attentif. Et son usage comme slogan est beaucoup plus récent. Pour la faire courte, ça remonte au développement du mouvement Black Lives Matter dans les années 2010, où l'expression « stay woke », rester attentif, rester conscientisé, va être utilisé pour inciter les gens qui se mobilisent face, notamment à des meurtres racistes ou estimés comme racistes, de ne pas quitter la balle des yeux et de se rappeler des enjeux et des réalités des discriminations. Alors, ce terme, dans son usage actuel, tel qu'il est utilisé en France, en fait, il est importé petit à petit au courant des années 2010 pour vouloir dire, en gros, les gens qui vont trop loin à cause de leurs idées égalitaristes, progressistes ou libertaires. C'est un usage qu'on retrouve sur Internet, où on a accusé des entreprises de vouloir faire du « woke washing », de vouloir se donner l'air « woke » en mobilisant des valeurs positives, comme par exemple l'antiracisme. C'est quelque chose que la publicité fait avec toutes les valeurs. Moi, j'ai grandi, je me souviens, une des publicités que je voyais quand j'étais enfant, entre mes dessins animés, c'était les publicités pour les pâtes à tarte, où la maman préparait une bonne tarte pour ses enfants. Bon, la publicité reprend les valeurs de la bonne cuisine familiale et de la famille pour vendre des produits. Donc, on n'a jamais demandé, évidemment, que ça conduise à délégitimer la cuisine familiale. Et maintenant, il est utilisé pour, comme je le montre dans le bouquin, pour désigner, en fait, un peu tous les gens qu'on n'aime pas et les gens qui s'en revendiquent, comme tu dis, le font souvent de façon réactive. C'est-à-dire, on va leur dire, vous êtes des « wokeistes » et ils vont dire soit, non, on n'est pas des « wokeistes », soit, oui, OK, d'accord, puisque c'est le terme que vous voulez utiliser, il n'y a pas de problème et on va vous montrer en quoi c'est positif. Mais du coup, les gens, justement, comme tu dis, qui sont accusés d'être « woke » ou des « wokeistes », c'est dans quel champ ? C'est quoi les lieux, en fait, du « wokeisme » ? On a l'impression, si on écoute Jean-Michel Blanquer ou Frédéric Vidal, qui étaient respectivement les anciens ministres de l'Éducation nationale et de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, que c'était avant tout dans les universités, mais c'est aussi un peu dans le champ militant. Mais est-ce que ça se cantonne, finalement, à l'université et à la politique, le « wokeisme » ? Non, ça ne se cantonne pas du tout à ces espaces puisqu'on va avoir, suite à l'apparution de la fameuse note de la Fondapol face au « wokeisme », un événement qui va être organisé à l'université d'été du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, sur les dangers de la culture woke au sein de l'entreprise. Quand on lit les auteurs qui en parlent, par exemple, Brice Couturier, qui a écrit « OK, Millenials » pour enquêter prétendument sur la génération woke, en réalité, c'était des sources de seconde main, il a surtout lu des bouquins d'autres gens, il a une crainte sur le fait que des étudiants qui auraient été formés sur ces campus, soi-disant « wokeistes », arriveraient dans le monde de l'entreprise et le transformeraient de l'intérieur. C'est une crainte très fréquente. On a eu, par exemple, récemment, cette peur vis-à-vis de Disney, que Disney aurait été envahi par des gens qui sont obsédés par l'antiracisme, par le féminisme, par les luttes LGBT, et qui donc changerait l'entreprise de l'intérieur. Cette crainte-là est très ancienne dans le mouvement conservateur. Il y a beaucoup de réflexions dans ce mouvement, depuis ce qu'on a appelé la Nouvelle Droite, sur le fait qu'en transformant la culture, les progressistes du jour conduiraient à une transformation politique. Malgré les alarmes qu'ils ont sonnées à ce sujet depuis bien longtemps, force est de constater que ça n'est pas arrivé de la façon cataclysmique qu'ils ont toujours dit que ça aurait. Je relisais, là, juste avant, pendant la campagne présidentielle, je relisais ce qui s'était passé dans les années 70, notamment au moment du programme commun. Et je voyais la peur-panique aussi que pouvait susciter le programme commun et la possibilité, en fait, que Mitterrand et les communistes arrivent au pouvoir. Et dans les colonnes du Figaro, je voyais que la question de la lutte des classes était une question qui faisait paniquer quand même pas mal d'éditorialistes de droite. Dans la panique woke, les gens qui sont paniqués, en fait, par le wokeisme, ils ont peur, en fait, des gens qui revendiqueraient qu'ils seraient conscients, en fait, des discriminations. Mais c'est des discriminations qui seraient liées plutôt à la race et au genre. Par contre, la question de la lutte des classes, ils l'acceptent. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie de leur peur panique. Ils n'ont pas peur de ceux qui revendiquent la question des classes aussi. Alors, je pense que si, mais il s'est passé un truc qui est discuté par un sociologue anglais qui s'appelle Charles Omney, qui est que la droite, en fait, en Europe et aux États-Unis, c'est un peu réapproprié ce terme de classe, mais pour pouvoir la dire, vouloir dire autre chose. C'est la représentation de la classe à gauche, c'est une question matérielle, c'est une question de qui possède et qui dirige la production. À droite, c'est plus la France qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy. Tu vois, les bonnes gens qui sont calmes, qui font des barbecues, qui ont envie qu'on les laisse tranquilles et qui, par conséquent, sont pour une politique un peu conservatrice. Donc, du coup, le fait de parler directement de classe là-dessus, ça peut poser problème. Là-dessus, il faut bien voir, moi j'en parle également dans le bouquin, qu'il y a dix ans, quand un bouquin comme par exemple « Le déni des cultures » de Hugues Lagrange sort, les mêmes personnes qui aujourd'hui disent que l'université est obsédée par la race, la culture, le genre, etc., disaient « L'université est obsédée par la classe, ce qui l'empêche de voir la culture. » Donc, les arguments changent et ils changent vite. Par ailleurs, il faut voir que, en fait, dans l'antivokisme, notamment dans la forme qu'il prend aux États-Unis, il y a beaucoup d'anticommunisme. James Lindsay, qui est un des auteurs qui… Oui, il écrit des livres, c'est un des auteurs qui influence beaucoup cette réflexion, qui a été traduit récemment en français à travers son livre co-écrit avec une de ses collègues, Hélène Pluck-Rose, qui s'appelle « Le triomphe des impostures intellectuelles ». James Lindsay, donc, a publié son dernier bouquin qui s'appelle « Race Marxism », dans lequel il explique qu'en fait, le wokisme, c'est une stratégie des communistes pour transformer la lutte des classes en autre chose, la lutte des races, la lutte des genres, la lutte des sexes, et par conséquent, renverser la société capitaliste américaine et prendre le pouvoir, ce que lui perçoit comme étant une très mauvaise chose, évidemment. On retrouve cet aspect, en fait, dans beaucoup d'éléments de discours, et même si on a effectivement des communistes anti-wok qui se sont présentés, il faut bien regarder que quand on les laisse parler, ce n'est pas d'augmentation des droits des travailleurs ou d'expropriation des capitalistes ou de quoi que ce soit d'autre qui ferait partie d'un programme communiste. C'est du fait de dire « Le peuple n'a pas envie d'être végane, d'être gay, d'être féministe, etc. » Donc, moi, je ne serais pas aussi radical que ça, et je dirais, en fait, si c'est une reprise de vieux poncifs anticommunistes qui sont réactivés à travers la dénonciation d'autres divisions qui sont le genre, la race, etc. Alors, c'est intéressant, là, depuis le début de l'entretien, tu as cité plusieurs personnes, en fait, qui étaient paniquées par la question, par la question, qui a cité leur ouvrage, et j'ai l'impression, dans la façon dont tu les as présentés, que ce soit Brice Couturier ou les quelques auteurs américains, tu les as présentés en les dénigrant un peu, en fait, en dénigrant le caractère universitaire et académique, en fait, de leur travail. Et c'est vrai que lorsqu'on voit, en fait, qui s'attaque aujourd'hui au WOC, je parle de la France, qui est un pays que je connais mieux que les États-Unis, c'est principalement des éditorialistes de la presse réactionnaire ou des politiques à la petite semaine, souvent d'extrême droite, parfois de droite et, hélas, aussi parfois de gauche. Mais est-ce qu'il existe dans le champ académique des recherches dignes de ce nom ou des personnalités dont le travail aurait été reconnu par des pairs, parce que c'est comme ça que ça marche dans la recherche, pour étayer, en fait, cette panic-walk ? Alors, en partie, ça vient du monde de l'université. Après, moi, je ne dénigre pas l'origine professionnelle de ces gens. Je trouve que quand on lit leur ouvrage et quand on les lit avec une lecture un peu méthodologique, à force est de constater, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Brice Couturier ait des critiques à faire au mouvement antiraciste ou féministe contemporain. C'est son droit et sa prérogative. Par contre, j'ai un problème avec le fait qu'ils le fassent en disant « je vais faire une enquête sur ces mouvements-là » sans parler à des gens qui viennent de ces mouvements-là, sans faire de statistiques qui sont sur ces mouvements-là. Je ne vais pas ressortir tous les bouquins sur la méthodologie. Alors, il y a des bouquins qui prétendent le faire, en tout cas. Par exemple, un livre qui est fréquemment cité, c'est « The Coddling of the American Minds », qui a été mené par deux psychologues, écrit par un psychologue, pardon, ou deux, d'un seul coup, j'ai un doute, deux psychologues, Jonathan Hanks et son collègue, dont le nom m'échappe, Greg Lukianoff, et qui mobilise les outils de la psychologie pour analyser ce qui se passe sur les campus, la génération fragile, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bouquin a été souvent présenté dans son traitement public, et là, tu en passes du… parce que moi, je n'ai pas les outils, je ne suis pas psychologue, donc je ne sais pas si ce qu'il disait vrai ou faux dedans. Par contre, ce que je constate, c'est que le bouquin a été présenté comme étant un bouquin qui enquête et qui découvre le fait que la génération des jeunes aujourd'hui est trop sensible et que c'est ça qui la pousse à l'extrémisme. En réalité, non. Les auteurs présentent dans l'introduction en disant « On a constaté que la génération était trop sensible et allait vers l'extrémisme, on va vous expliquer pourquoi et on va vous expliquer ce qu'il faut faire. » Ils ne prouvent pas cette thèse-là. Donc, il y a des universitaires qui s'y collent, bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut en parler, je pense qu'on peut analyser les mouvements sociaux. Il s'avère qu'à côté de mes activités, de vos collègues, je fais de la sociologie des mouvements sociaux, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. Maintenant, j'ai l'impression que ce n'est pas l'objectif principal servi par les livres que j'ai lus. Dans les concepts qui sont corrélés à celui de wokisme, il y a celui de cancel culture, sur lequel tu reviens dans ton livre. C'est intéressant ce que tu en dis parce que si on prend le cas de la France, tu dis qu'on note environ une dizaine de cas d'annulation de conférences. C'est là-dessus que tu te concentres, de conférences, parce que les thèmes traités auraient été, et les intervenants d'ailleurs, seraient considérés comme offensants à plusieurs titres. Mais on parle de, voilà, entre 10 et 20, enfin, tu les recenses, les chiffres parfois diffèrent un peu. On en parle entre 20 et 10 annulations. Et encore, parfois, elles ont pu se tenir, ces conférences, elles ont juste été chahutées. Toi, tu ne nies pas l'existence de ces annulations, mais ce que tu dis, c'est que pour faire naître une panique, les anti-walks mettent habillement en récit ces annulations. C'est bien ça. En fait, la panique haute, ce serait juste une façon de raconter le réel. C'est du storytelling, en fait. Oui. Alors, ce décompte, ce n'est pas moi qui le fais. C'est un groupe, enfin, c'est un groupe, c'est une poignée de quelques personnes qui se sont autodésignées observatoires du décolonialisme, qui sont en fait une asso, qui a un blog, et qui ont publié, suite à l'invitation de Mme Vidal d'enquêter sur l'islamo-gauchisme à l'université, un rapport, en 2021, dans lequel, effectivement, ils recensent 17 cas, et sur les 17 cas, il y a une majorité d'événements qui sont des conférences qui ont été chahutées ou annulées. Ils incluent, d'ailleurs, dans ces cas, notamment un événement qui était un événement sur l'antisémitisme et la collaboration en Pologne, et qui a été chahuté par des gens d'extrême droite en mettant ça, en disant que c'est les excès de l'antiracisme. J'aimerais bien savoir en quoi des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'antisémitisme parce qu'ils sont ultra-nationalistes, c'est de l'antiracisme, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'incluent pas d'autres événements. Par exemple, il y a eu, je prends juste un exemple pour clarifier, il y a eu une journée d'études qui a été organisée dans un INSP en France dans lequel était disputée la question de l'intersectionnalité. Cet événement a été mis sous pression, il a été, les organisatrices ont été inquiétées, il y a eu vraiment un gros scandale autour de ça. Ça, ça n'est pas inclus comme une tentative d'annulation. J'aimerais bien savoir pourquoi parce qu'après tout, ça le concerne. C'est précisément ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut mentir par exagération, on peut mentir en disant il y a des centaines de cas alors qu'en fait, il n'y en a qu'une poignée et que même quand on essaye de les recenser, il n'y en a qu'une poignée. On peut aussi mentir par sélection, c'est-à-dire si vous dites je vais recenser tous les cas d'homicides et que vous recensez uniquement les homicides commis par des hommes unijambistes à 18h30, commis avec un pistolet à bouchon dans la rue du parc, on aura l'impression en lisant votre recensement que tous les homicides sont commis à 18h30, etc. Alors qu'en fait, il y en a d'autres. Ça, c'est un truc qui est très utilisé par ce qu'on appelle la réinfosphère qui va sélectionner uniquement les crimes commis par des personnes racisées pour dire, vous voyez, la délinquance, c'est que des personnes racisées. Là, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a sélectionné sur qui est sur le volet uniquement les cas d'annulation causée par la gauche entre guillemets sur la droite et puis on les a présentées comme étant quelque chose qui était majoritaire et important. Tu places la panique woke, la question de la panique woke dans une vague réactionnaire plus générale. Aujourd'hui, on le voit, certains droits conquis il y a parfois longtemps vacillent sur leur fondement, je pense notamment aux droits à l'avortement par exemple aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un lien entre les paniqués du woke et les anti-avortements ? Oui, il y a un lien historique et il y a un lien contemporain. Le lien historique, c'est que la méthode du backlash qui est décrite par Suzanne Faloudi qui consiste non pas à un retour automatique de bâton de la part de la société face à une avancée trop forte mais à un mouvement réactionnaire qui s'organise pour lutter contre des droits acquis notamment par les femmes. Cette méthode-là, elle est au cœur de la panique woke et parfois, c'est les mêmes acteurs. Par exemple, typiquement, le grand média du backlash aux États-Unis, ça a été Fox News et c'est Fox News qui a mis à l'agenda cette question du wokeisme et c'est Fox News aujourd'hui qui célèbre la potentielle suppression de Roe versus Wade, la décision de la Cour suprême qui garantit un droit à l'avortement aux États-Unis. Il y a un lien contemporain également parce qu'on retrouve des acteurs dans ces différents phénomènes. Actuellement, depuis l'écriture du bouquin, la panic woke elle a un peu évolué, elle se tourne beaucoup vers de l'agitation anti-personnes trans. Il s'avère que dans les groupes, ça c'est un groupe comme Toutes des femmes qui est un groupe qui défend les droits des personnes trans en France, montre que parmi les agitatrices de la transphobie en France, on trouve des gens qui, il y a quelque temps, travaillaient avec ou au sein d'eux la manif pour tous pour lutter contre les droits contre le mariage pour les personnes de même sexe et qui avant ça étaient des militantes anti-féministes, etc. Donc on trouve évidemment des continuités et c'est très intéressant quand on voit la façon dont les anti-woke en parlent. Récemment, je lisais, il n'est pas inclus dans le bouquin parce qu'il est sorti après son écriture, le livre d'Anne Toulouse sur le wokisme aux États-Unis et on y voit à plusieurs reprises Anne Toulouse dire les États-Unis c'est un pays où le féminisme a complètement triomphé et donc en fait les féministes elles ne savent plus ce quoi se mettre et ça sort quelques semaines avant qu'on annonce que le droit à l'avortement va probablement être mis en cause à l'échelle nationale dans ce pays. Donc là, il y a un détachement complet de la réalité qui est terrifier les gens sur un mouvement progressiste qui aurait complètement gagné et qui serait sur le point de mettre la société sous coupe réglée alors qu'en réalité c'est le contraire qui se passe. Il y a une articulation en fait aussi sur les questions enfin avec la question du pouvoir c'est-à-dire que là tu parles beaucoup d'agitateurs, d'éditorialistes, d'universitaires en fait à partir de quel moment ces gens qui sont paniqués par le wokisme en fait réussissent à investir les lieux du pouvoir et finalement à agir véritablement parce que lorsqu'on récupère lorsqu'on s'approche du pouvoir politique évidemment ça décuple les possibilités d'action et ça permet de mettre en place un programme véritablement réactionnaire. Il y a une articulation en fait entre ces éditeurs et la sphère politique c'est-à-dire que la sphère politique au sens élargi ils en font déjà partie de base les gens qui sont susceptibles d'être invités à la télé ou dans un média pour donner leur avis qui sont susceptibles d'obtenir des contrats pour écrire des bouquins votre serviteur en fait partie et bien ces gens-là ont déjà d'ores et déjà plus d'influence que le commun des mortels sur ce dont on va parler c'est le mécanisme qu'on appelle en sciences politiques la mise à l'agenda et puis ensuite il y a l'oreille des personnes qui sont dans les institutions et là effectivement il y a des entrées qui se font parce que comment dire le pouvoir politique les institutions l'Assemblée nationale le Sénat les ministres etc. se nourrissent d'expertise et la question c'est qui est l'expert qui est invité pour en parler le fait par exemple que Jean-Michel Blanquer se soit rendu au colloque de co-organisé par l'association le collège de philosophie et l'observatoire du décolonialisme au début de l'année pour présenter ses puissantes analyses sur le wokisme ça n'est pas juste un coup de com' c'est aussi le fait que il est en discussion à ce moment-là de façon relativement régulière avec ces gens qui produisent des rapports sur telle ou telle chose et quand on est depuis un ministère on a une vue très réduite en réalité de la réalité sociale donc c'est les gens qui vous parlent qui sont importants qui vont conditionner votre action et ça, ça s'est vu à l'époque du côté de Jean-Michel Blanquer depuis le début enfin durant les 5 ans où il a été à l'éducation nationale il a pris des mesures contre des syndicats il a pris des mesures contre des collègues il a pris des mesures dans le sens des enseignements et il a pris des mesures également pour essayer de mettre sur contrôle le corps professoral et également l'université vers la fin donc il y a une jonction et la panique elle a des effets dans les politiques publiques concrètes alors justement j'ai une dernière question qui a trait justement à Jean-Michel Blanquer ou plutôt à son successeur Papendiaï Jean-Michel Blanquer comme tu l'as dit c'était un peu un modèle en fait du paniqué par le woke et Papendiaï celui qui l'a remplacé est justement accusé d'être un chantre du wokisme je pense pour deux raisons d'abord parce qu'il est lui-même noir et qu'il est en fait tout simplement victime d'un racisme crasse dont on n'a pas réussi à se débarrasser en France et ensuite parce qu'il a travaillé sur la question noire notamment aux Etats-Unis comment toi tu lis cette séquence politique particulièrement violente à l'égard de notre nouveau ministre de l'éducation nationale il faut voir plusieurs choses d'abord monsieur Ndiaye c'est une prise de guerre par un gouvernement qui est plutôt centre droit avec l'image d'un ministre d'ouverture etc ceci étant ce n'est pas un radical monsieur Ndiaye c'est quelqu'un qui est connu justement pour sa pondération sur ces questions et là il y a un élément de il faut s'inquiéter à mon avis quand quelqu'un qui est plutôt modéré plutôt enfin voilà c'est quelqu'un qui vient du musée de la Porte Dorée me semble-t-il qui a été précédemment au musée de l'immigration qui est un monsieur qui travaille dans les institutions depuis longtemps qui n'est pas un révolutionnaire qui lève le poing et propose d'aller organiser des brigades de solidarité populaire pour préparer la lutte contre la répression non c'est un monsieur qui est bon chic bon genre entre guillemets excusez-moi l'expression et qui est tout à fait modéré sur ces questions il s'avère qu'il dit que le racisme est une réalité également dans la pratique de l'État je ne pense pas qu'il parle de racisme d'État d'ailleurs c'est quelque chose qui lui a été reproché mais ça ce n'est pas de la radicalité c'est la vérité scientifique le défenseur des droits on en a déjà parlé précédemment maintenant le symbole est fort forcément il y a un désaveu de la figure de Jean-Michel Blanquer on n'a pas été choisir monsieur Ndiaye par hasard en ce sens-là la question c'est que va-t-il faire quelles sont ses marges de manœuvre moi j'aurais été à sa place je n'aurais pas accepté mais d'un autre côté je ne suis pas à sa place que va-t-il réussir à mener comme réforme on a probablement pu lui proposer quelque chose qui irait dans le sens de ses idées qui lui permettrait au moins de faire des choses et ce qui m'est positif c'est le principe un peu des ministres d'ouverture mais cela dit on voit que dès le départ son directeur de cabinet c'est-à-dire le binôme du ministre vraiment une personne qui a un poids très très fort sur l'agenda du ministre et sur ce qu'il va faire c'est un blanqueriste et il lui a été à ce qu'on a l'air de laisser entendre imposé donc ce n'est pas ce n'est pas à une concession totale de la part de la chef du gouvernement et puis monsieur Ndiaye est à l'éducation nationale c'est un ministère important ce n'est pas l'intérieur ce n'est pas la justice ce n'est pas le logement il n'y a pas d'ailleurs de ministère du logement ce ne sont pas des secteurs où la question du racisme telle que pratiquée par l'État se pose beaucoup qui sont ces grands ministères régaliens là plus le logement donc moi je ne sais pas quoi en penser on va voir mais une chose qui est sûre c'est qu'effectivement cette espèce de réaction immédiatement qui s'applique d'ailleurs très fréquemment quand on a des ministres qui sont issus de gros précisés qui l'ont subi surtout sur quelqu'un qui est aussi modéré et finalement qui essaye de ménager la chèvre le chou que monsieur Ndiaye ouais c'est très inquiétant mais pour toi tous les colibés dont il a été adjectivé quand on dit oui j'étais sur les plateaux télé moi ce week-end et les gens disaient oui oui c'est un wokiste un indigéniste un communautariste tout ça ça n'a aucun sens on est d'accord si j'étais pardon si j'étais du nature taquine je dirais je reprendrais cette expression qui est utilisée par les noirs américains c'est en anglais certaine personne use the term walk with the odd ha certaines personnes disent le mot walk avec un r appuyé à la fin qui fait référence à un autre mot qui commence par un n qui est utilisé pour parler des personnes noires aux Etats-Unis c'est une personne racisée qui parle de racisme je veux dire moi un intellectuel qui a été important dans ma formation là-dessus sur ces questions-là c'est Gaston Kellman j'ai beaucoup aimé les deux bouquins il me semble que c'est par de la noire et le blanc et je suis noir je n'aime pas le manioc Gaston Kellman travaillait avec Nicolas Sarkozy sur des questions de racisme et d'inégalité c'était quelqu'un d'extrêmement modéré également qui serait perçu probablement aujourd'hui comme étant un radical et qui aussi serait probablement critiqué de cette nature la réalité c'est qu'on a actuellement une situation dans une partie de l'opinion et dans une partie des médias où le simple fait de parler de racisme en étant racisé a fortiori est hors de question et fait d'ores et déjà de vous un extrémiste il n'y a pas de champ de l'antiracisme acceptable en fait pour ces gens sauf à dire les antiracistes sont les vrais racistes donc non monsieur Ndiaye moi je ne sais pas ce que c'est qu'un communautariste je ne connais pas la définition de ce terme c'est exactement comme un wokiste monsieur Ndiaye c'est une personne sérieuse c'est un universitaire qui a fait ses preuves c'est une personne qui a travaillé longtemps dans des institutions qui est encore une fois modérée moi je pense que les personnes avec qui je milite au quotidien sont beaucoup plus radicales que lui et ce n'est pas les personnes qui vont le plus loin dans le domaine donc non c'est un monsieur qui fait un travail et encore une fois je ne pense pas je peux rassurer là-dessus les anti-wok au vu du gouvernement qu'on a et au vu du fait que le ministre qui vient quand même de la droite dure et de la manif pour tous a été non seulement reconduit mais a eu en plus une forme de promotion à travers cette reconduction je ne pense pas que monsieur Ndiaye va conduire à comment dire la reformation des Black Panthers dans leur chapitre français prochainement et on peut peut-être le regretter et bien on suivra ça de près merci beaucoup merci beaucoup Alex merci à toi merci à toi